Vous avez déjà sûrement vu ces deux mots. On les appelle des pronoms. Les pronoms EN et I. Mais à quoi servent-ils ? Bonjour et bienvenue sur Claudia en Francia. Comme vous l'avez déjà vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler des pronoms EN et I. Ça vous paraît très compliqué ? Ne vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est très simple. C'est parti ! Juste avant de commencer, sachez qu'à la fin de la vidéo, il y a un petit exercice pour que vous pratiquiez ce que vous venez d'apprendre. Et si vous aimez la vidéo, aidez-moi à la partager sur vos réseaux sociaux. Et c'est parti pour le pronom EN. Le pronom EN remplace un nom précédé de certains articles ou expressions. Tout d'abord, un article indéfini, c'est-à-dire un, une ou des. Un article partitif, c'est-à-dire du, de la, de et l'apostrophe. Et des expressions de quantité. Beaucoup de, assez de, un verre de, peu de, etc. Et voici un exemple avec un article indéfini. Regardez-là, nous avons remplacé des gâteaux par EN. Elle fait quoi ? Des gâteaux. On continue avec un article partitif. Il prépare de la confiture. Oui, il en prépare. Il prépare quoi ? De la confiture. Nous allons donc remplacer de la confiture par le pronom EN. Maintenant, passons aux expressions des quantités. Voici l'exemple. Ils mangent beaucoup de gâteaux. Ils en mangent beaucoup. Nous remplaçons donc deux gâteaux par EN. Et le beaucoup, on le met à la fin. Ils en mangent beaucoup. Et, souvenez-vous, on ne dit pas des gâteaux. On dit bien beaucoup de gâteaux. Nous pouvons aussi préciser la quantité. Regardez l'exemple. Tu as des enfants ? Oui, j'en ai deux. Qu'est-ce qu'on remplace ? On remplace des enfants. Combien d'enfants ? On a ou j'ai. Je n'ai deux. Voici maintenant tous les exemples que je viens de vous donner. Observez bien la place du pronom EN dans les phrases. Cela va vous servir pour l'exercice de la fin de la vidéo. Et je voudrais ajouter aussi qu'on utilise le pronom EN avec les verbes qui se construisent avec la préposition DE. Voici un exemple. Vous parlez de votre travail. Vous parlez de votre travail. Oui, j'en parle. Ou, non, je n'en parle pas. Et aussi avec des compléments de l'U introduits par DE. Voyons l'exemple. Vous venez de Chine. Oui, j'en viens. Ou, non, je n'en viens pas. Voici un autre petit exemple. Tu reviens du cinéma. Oui, j'en reviens. Attention ! Pour les noms de personnes introduits par DE, on n'utilise pas EN. Exemple. Vous parlez de ma soeur. Non, je ne parle pas d'elle. Ou, oui, je parle d'elle. Le verbe c'est parler de quelqu'un. Passons maintenant au pronom I. Le pronom I peut remplacer les compléments de l'U. Exemple. Marie est à Marseille. Oui, elle y est. Ou, non, elle n'y est pas. Il remplace aussi les noms de choses introduits par A. Par exemple. Tu penses à tes vacances ? Oui, j'y pense. Ou, non, je n'y pense pas. Voici un autre exemple. Tu as pensé à ce que tu vas faire ce week-end ? Non, je n'y ai pas pensé. Ou, oui, bien sûr, j'y ai pensé. Attention ! Avec penser à plus non de personnes, on n'utilise pas I. Par exemple. Tu penses à ma mère ? Non, je ne pense pas à elle. Ou, oui, je pense à elle. Dans ce cas-là, on utilise les pronoms toniques. Toi, moi, lui, elle, nous, vous, elle, eux. Je vous ai déjà donné quelques exemples, mais il y a quatre règles que vous devez absolument mémoriser. Tout d'abord, au passé composé, EN et I ne s'accordent pas avec le participe passé. Voyons l'exemple. Vous avez rencontré des artistes ? Oui, nous en avons rencontré. Avec un E. Et pas de S à la fin. Parce que on n'accorde pas le EN et le I avec le participe passé. Avec un infinitif, EN et I se placent avant le verbe à l'infinitif. Exemple. Elle doit acheter du pain. Oui, elle doit en acheter. EN se place bien avant le verbe à l'infinitif acheter. À l'impératif affirmatif, il faut ajouter un S à la deuxième personne du singulier lorsque le verbe est suivi de I ou EN. Par exemple, Achète du lait. Achète son. Et on fait bien la liaison. ZON. Achète ZON. Va à la gare. Vas-y. Va-s-y. Là, nous ajoutons un S aussi. En revanche, à l'impératif négatif, EN et I vont devant le verbe. N'en achète pas, n'y va pas. Et le S, il a disparu. Maintenant, je vous invite à faire l'exercice. Je vous explique. Il y a 5 questions. Vous devez y répondre en utilisant I ou EN. Mais attention, je vous ai donné une petite précision. Il y a soit des affirmations, soit des négations. Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà, maintenant, vous savez tout sur les pronoms I et EN. Je vous attends la semaine prochaine pour un nouveau cours de français, la négation. Je vous dis merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501